Je pensais que la police confisquerait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les chasseurs, ils arrêtent pas de venir ici. Désolé de pas avoir été là. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc, il a bien failli me tuer. Ah, je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en. Attendez, je peux vous protéger des chasseurs. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Kraven ? Kravinov. Les feux ont été allumés. Pete, MJ me dit que t'as failli mourir. Tu vas bien ? Eh, maïs, je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être... Attends, pour des vrais. Je t'assure. Euh, je te rappelle. J'ai des feux de camp à éteindre. Euh, d'accord. C'est quoi cette histoire d'allumer des feux ? J'ai des feux. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-haut ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-haut ? De la Vogue IV Volgograd ? Je crois qu'ils font un genre de banquet. Je me demande ce qu'ils faites. C'est un peu vexant que Kraven ait pas pris la peine de m'inviter. Mais bon, je m'arrête pas à ça. Cette flète est encore plus grandiose que ce qu'on avait préparé pour le lézard. Est-ce que tu crois que... Je travaille la tournée par tous les coups de lézard ? Je l'ai suivi dans sa traque jusqu'au bout du monde. Et à chaque fois, j'ai vu la déception dans son regard au Capitaine. Mais là... Je sens qu'il se passe quelque chose. Alors ce poids, on traque ! A C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voyons ce qui manigue en scène. C'est parti. C'est parti. Ne fais pas répéter ! Je vous l'ai dit, tout est là. Où est le reste de notre cargaison ? Il a besoin de mon aide. On se coupe ! Beaucoup de chasseurs pour de la vodka et le caviar. Pourquoi Kraven fait tout ça ? Non, c'est complètement absurde. Un coup, il chasse les super-vilains, et un coup, il organise des fêtes. Harry a pas dû y aller de ma mort, Tozo. C'est parti. C'est parti. Monsieur ! Tout va bien ? Oh, super ! Envoie l'un d'autre. Tenez ! Je peux livrer la cargaison à votre chef. Je devrais aller voir le docker. Ils l'ont pas raté, le pauvre. Doucement, doucement ! Vous êtes dans un sale état. Je vais vous aider. Hôpital ? Pitié ! Y'en a un, pas loin. Tout va bien se passer. J'ai cru qu'ils allaient me tuer ! Qu'est-ce qu'ils voulaient ? De la marchandise. C'est perdu en chemin. Et ils ont cru que je l'avais prise. Vous êtes à l'abri, maintenant. Bon, où est le point de déchargement ? 718 Kent. Je me demande comment va Harry, maintenant qu'il n'a plus le costume. Ouais, mon pote ! Comment tu te sens ? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe ? Kraven ou... ou Kravinov organise une petite fête au 718 Kent. Je pensais y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute ! J'y suis presque ! Il y en a du monde ce soir. Pourvu que notre vie avec lui soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas remarquer... Comment tu peux entrer ? Par des cuisines. Sable-toi mieux alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine. J'ai laissé mon costard au pressing. Je suis un espion. Un speeder, espion. Hé, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard ? Ah, ça me l'avait jamais fait, moi. Hé, hé, toi ! Viens par ici. C'est pour le garde du corps de monsieur Kravenov. Son garde du corps ? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Il n'y a plus qu'à trouver Dima. C'est parti ! Comment c'est possible de manger un suivi ? Faut pas les faire à centre d'hiver. Arrêtez de l'hiver. C'est ce que tu m'entends. Foule-moi la fin et laisse-moi travailler. C'est fini, il y a trop de l'huile. Allez, laisse-vous. C'est en train de repos dire. Allez ! Très chic. Je me fonds assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. Je vais dans la capitale. Et laisse-moi te voir. Et vous menacez de me faire trop de l'eau. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pardon. On est arrêtés en avant, ton extra-bonne. On perd le souculement bastion. Intéressant comme choix. Ça lui rappelle ses lignes. Continue ou je te brise les eaux. Ça peut pas marcher, une fléchette d'il y a trois siècles. T'y connais rien du tout. Arrête. Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Euh, oui. Tiens-le. Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison. Et tu sais même pas comment on se sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient barges. C'est fou que le costume m'écoutait. Si seulement ma tenue avait sur l'interface noel, je bosserais avec Harry, je serais un héros, et je prendrais des vacances. Tout ça à la fois. Ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Est-ce que l'un des portes-boucliers est arrivé ? Euh, oui. Il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir ? Il reste encore certain à eux. Parfait. Kravinov n'est pas ici. Portes-boucliers ? Ça me fait penser à un garde du corps. Je vais le titre aussi, Amon. C'est pas lui qui est cité. C'est lui qui t'aura fait. C'est parti. Ça doit être lui. Votre repas est servi. C'est quoi, ce machin ? On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi ? Parce que vous êtes... costaud. Dima est affamé. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est... C'est ce que j'allais faire. C'est cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Si c'est ça, le porte-bouclier, quelle taille doit faire Dima ? J'ai trop peur. Je refuse de continuer à servir ce type. Tu lui apportes son plaid ? Chaud devant ! Pardon. T'excuse pas, dégage ! Chaud devant ! C'est un désastre ! Si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer ! Chaud devant ! Non, non, non ! Attends ! Mais ça va pas de rester planté devant la porte ? Je t'ai dit d'attendre ! Sûrement pas ! Tu m'excuses, mais y'en a qui bossent. L'affaire, taisez-vous. On ramasse et on se remet au boulot, ok ? Si je trouve Dima, on trouve Craven et son espèce de sérum de lézard. Voisi, là. Dis par hasard, tu serais pas... Dima ? Voilà qui explique le menu secret. Je reconnais un qui a l'écrou. Un tigre. Deux... d'accord. Ok. On va trouver autre chose que du pâté d'araignée pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Il y a bien quelque chose qui me conduirait à Craven dans ce bureau. D'abord, je dois virer le tablier. Ce chasseur est juste là. Un repas digne d'un tigre russe garde du corps ? Ça sonne bizarre. Je crois que je vais devoir modifier légèrement ce repas. pour ne pas c'est le chasseur qui dure. C'est parti ! Faut ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Avec toi ! Ils sont nombreux autour de ce chasseur endormi. Vous avez entendu ? Chut, ça reste ton tonneau. Fais un gros dodo, Dima. Toi, Peter, fais pas de bruit. Si ça marche pas, je vois qu'un seul autre plat au menu. Moi. Salut, Dima. C'est moi. Je t'amène un petit casse-croûte. Recette spéciale du chef Spidey. J'imagine que Craven est trop cool pour sa fête. Je le devrais fouiller au cas où il aurait rangé le sérum du lézard quelque part. Je l'ai loupé de peu. Est-ce que Craven priait ? Qui eut cru que la chasse était aussi existentielle ? Il a des lectures plus sérieuses que j'aurais imaginé. Rien de mieux qu'un peu de philosophie entre deux chasses. Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Craven aussi ? La chapelle a prêté ? Sainte Sophia n'est qu'à quelques blocs. Craven y est sûrement avec le sérum. En route ! C'est parce que tu crois, chéri ? Gardez-le en vie ! Oh, quel costume ! Fais voir de quoi t'es capable. Wow ! Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça ! Je sens tellement fort ! Ce truc, c'est exactement comment j'aime me battre ! Je suis une armée à moi tout seul ! Je suis une armée à moi tout seul ! Je serai en train de m'y habituer. Je serai en train de me battre. Je serai en train de m'y habituer. C'est parti ! C'est parti ! Je dois foncer à la chapelle. Bon, bah j'ai kiffé, moi. Ah, ça me ressemble pas, ça. Mettez de la glace ! Eh, Pete, ça donne quoi ? Aucune trace de Craven. Mais je crois savoir où il est. Alors, ce costume ? Trop bizarre. C'est comme s'il me connaissait. Le train, casse pas, va ! Je vais m'occuper de tout. J'ai promis. C'est qu'il y a l'air. Ok, j'ai mes toiles. Ah, c'est toi ! J'avais bien senti qu'il se passait quelque chose entre nous. J'adore réapprendre à te connaître, mais j'ai des affaires urgentes à régler. Le problème, c'est que votre chef est en train de préparer un mauvais coup. C'est ma ville, ici, pas sa jungle. Il a tué Scorpion. Libérez le lézard. Et en plus, il m'a mis un coup de couteau. J'ai deux mots à lui dire. En particulier sur ce dernier poids. Envoie la d'autres. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tout ce que t'as ! C'est tout ce que t'as ! C'est tout ce que t'as ! C'est tout ce que t'as vu. C'est tout ce que t'as vu. C'est tout ce que t'as vu. Sous-titrage ST' 501 Terminée, la fiesta. Je viens chercher Kravann. Je suis le coursier du Dr. Connors pour le sérum. Tu m'as pris en chasse. Bon réflexe. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. Je vois un homme, mais... Je sens une bête. Pourquoi tu ne la libères pas ? Je veux juste sauver mon ami. On réglera ça plus tard. Ma chasse ultime. Ma chasse ultime. Harry ! MJ ! J'ai le sérum ! Je suis en route pour le MF, là ! Comment ça se défaite ? Super ! Ça a été un peu... Intense avec Kravann. Il est encore plus fort qu'il en a l'air. J'aurais jamais cru ça. Hé ! Tout ce qui compte, c'est que tu sois indemne. Et que tu as le sérum. T'as fait du super boulot. Je vais préparer le matériel. C'était commun en vrai. Ça a été totalement... Je voulais pas inquiéter Harry. Maintenant, Kravann sait que les costumes viraillent en proximité de certaines fréquences. C'est quel genre de problème ? Pas très agréable. Mais rien d'insurmontable. Bon, j'ai soulagé que t'ailles bien. Mais fais attention à toi. Tu me tiens au courant de la situation au labo ? Carrément ! À plus tard ! C'est quoi ? 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 Des chasseurs qui montent la garde ? Non ! Je veux pas de ça chez moi ! Pour récupérer le camouflage. Deux minutes. On a des plus soucis de camouflage aujourd'hui ? Ça devait coûter cher ! Désolé ! La prochaine fois, faites vos affaires dans la rue. Comme tous les criminels. Pas de tête. Bon, c'est très grave. J'écris. Qu'est-ce que j'avais ? Descente. La prochaine fois, c'est tout. Désolé ! Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... T'as le sérum ? J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, j'ai mélangé le sérum avec un ancien échantillon sanguin de Connors. Si t'arrives à détruire les atomes qui bloquent les récepteurs du lézard, on tient notre antidote. Bingo ma poule. Oh, ze d'or, haha. Ouais, une poule surdouée. Et qu'est-ce que tu penses du costume ? Il est bien, il est super, mais il faut s'y habituer. Ouais, il faut... voilà. Hourra, hourra. Attends. T'as pas l'impression que la structure est instable ? Si on pouvait injecter des électrons, ça le stabiliserait, mais... C'est pas comme si on avait... Un accélérateur de particules ! C'est comme se couper les cheveux avec une tronçonneuse. Bonne pêche à la dynamite. Je sais qu'il a besoin de réparation, mais peut-être qu'il marche quand même. Ok. Pas de tronçonneur, pas de tronçonneur, pas de tronçonneur... Le changement de pression a fait dévier une section centrale. C'est pas réparable sans aller à l'intérieur. Wow. Wow, 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 wow. Tu fais quoi ? Le costume va me protéger. Pas vrai ? Peter. C'est pas une bonne idée. Détends-toi et sois un gentil petit proton. Hein ? Reste positif. Alors, c'est comment l'intérieur d'un accélérateur de particules ? C'est de la folie. Il faut que tu testes ça quand tu récupères un costume. Oh, ouais, c'est tout en haut de ma liste. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je l'aurai réaligné ? S'il n'y a pas d'autres soucis liés à la pression, rien. Tu pourras sortir. Harry ! La machine s'allume, mais le rayon est instable. Stabilise-le avec les aimants. Comment ? Je sais pas, le bouton magique. Les accélérateurs de particules n'ont pas de bouton magique ! Là, c'est bon ? Presque. Y'a un autre groupe d'aimants plus loin. Si tu stabilises pas le rayon, il va détruire le sérum. Y'a aussi. Les cartes de bibliothèque vont pas aimer. Touche pas le rayon, touche pas le rayon ! Ressuivant ! Ça a réussi, Pete ! On est tirés d'affaires ! Sors de là ! C'est quoi, ça ? De l'électricité statique, je dirais. Donc l'accélérateur fonctionne ? Espèce de petite boule surdouée. Alors, ça marche ? Paré pour l'antidote du laissable ! On dirait que ce costume est sensible au bruit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des décharges statiques. Mais l'accélérateur fonctionne toujours. Le sérum n'a rien. Ça brûle ! Tu prends ce côté, et moi celui-là. Ça marche ! Merde ! Les décharges électriques ont dû faire griller les capteurs anti-incendie. Je vais tenter de les lancer manuellement. L'antidote est toujours en cours ? Normalement, ouais. Mais s'il est flamant d'orage l'accélérateur, on va le perdre. Facile ! Non, mais arrête de le propager ! Superbe ! Il y a une bonne pression d'eau. Encore un feu, Eta. Comment ça va, Arrive ? Je contourne tous les verrouillages qui existent au monde. Quelle vie trépidante ! J'étais en train de me dire, il y a toujours un truc qui se passe mal dans les grandes avancées. Peut-être que pour nous, c'était ça ? Pas la poisse, toi ! Le nitrogène, toujours utile ! Ouais, ça va. Tout est sous contrôle. Ça y est, c'est fait. Ça a marché ! Mets-le hors tension ! Je vais chercher l'antidote et trouver le Dr. Connors. Vas-y vite. Il y a 67 étapes d'arrêt. Si on le sort avant, on va perdre l'antidote. Wow. Ça risque de prendre un moment. T'as faim ? Je peux aller chercher une pizza ? Éteins-le et récupère l'antidote ! Je m'occupe d'un ! Je croyais qu'il y avait un truc contre nous ! Il n'est pas sa seule proie ! Le nit ! Dites-moi où il est ! Ce ne seraient pas des électrons aimants, ça ? Oups ! Désolé ! Pas question de le faire encore ! On pourrait s'obtenir ? Je préfère les bagarres en p'tit comité ! Je croyais que Kraven se connaît qu'au super vilain. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils ont dû me suivre à distance après que j'ai volé le sérum ! Désolé, Harry ! Mais non, pour vrai, tu t'excuses ! Je suis pas inquiet, t'as le costume ! Et Krabouillet ! T'en es à quel état, Harry ? Je réoriente le rayon vers le tunnel auxiliaire. Et toi, condom ? Je vois qu'un vrai étudiant tient d'être prolongé. Au choix et à l'écresse ! C'est bien, on avance. Plus que trente étapes avant que l'antidote soit prêt. Tant mieux ! Parce que j'pense pas que ces types vont nous laisser tranquilles ! Tu vas t'en sortir ! C'est parti ! Et toi, portника même ! 가�R treasure ! Est-ce pas tout ? J'ai dit ! Tant mieux ! Sangre Facebook ! C'est parti ! Il est à deux doigts de s'éteindre. Je finis et je récupère l'antidote. Tu peux pas rester, je peux pas partir. Attention ! Dites à Kraven qu'on l'a fait. Kraven va bien s'amuser. Harry ! C'est moi que vous voulez ? Venez me chercher ! Il s'est passé quoi ? Je sais pas ! J'étais tellement... Et le costume ! Rien me casser ? C'est bon. Je vais à la salle des disjanteurs. Je peux continuer le processus là-bas. Et toi, ça va ? Ouais ! J'ai une forme incroyable ! Je suis chaud ! Velez vous battre ! Ah, Kraven a raison de rester planqué ! Ah 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 ! Ok, je ne m'attendais pas à tomber sur un ours. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, il faut que je te dise quelque chose. Oh, j'ai fini tout le miel. Ah, allez ! Faut rigoler, quoi ! Ça devrait pas être trop long de réparer tous ces dégâts. On pourrait même garder ça tel quel, comme une médaille. Ça craint ! Ces flèches ont dû abîmer la protection de l'accélérateur. Le rayon attaque le tunnel. Tu peux toujours le couper ? Et ça donne quoi, l'antidote ? Toujours en fabrication, mais... Il va falloir qu'on croise les doigts. C'est parti ! Génial ! Oh, oui ! Ça s'arrête jamais ! Ils sont en train de tout démolir ! T'en fais pas pour ça ! Il faut que tu sortes de là ! Non. Il reste que quelques étapes. On peut encore achever l'antidote. On y est presque. Maudit chasseur ! Vous auriez dû vous enfuir tant que vous en aviez l'occasion ! Vous aimez casser les trucs ? Et voici de vous casser la tête ! Vous allez regretter d'être venus à New York ! T'as entendu ça, Harry ? Encore combien de temps ? Je sais, je sais ! Je sais, je sais ! Il ne vous reste que deux étapes ! Alex, intégrité du bâtiment contre-mise. Harry ! Le bâtiment va s'écrouler ! Il faut qu'on s'en aille ! Non ! Ça va tenir ! J'y suis presque ! Harry ! Donne-moi une seconde ! Allez ! N'est-ce pas ! Tu es blessé. Je vais bien. On va bien, mais la fondation... Ça m'est égal, c'est pas ça que je te demande. Tu es sûr que ça va ? Ouais. Fouillez le bâtiment ! Et voyez ce qui peut être sauvé. Je veux un rapport exhaustif des dégâts. Ton père a raison, Harry. La fondation, c'est pas le plus important. Quoi ? C'était notre rêve, mais ça l'est encore ! Pour l'instant, ce qui compte, c'est retrouver le docteur Connors et te remettre sur pied. Laisse-moi faire. Salut, vous êtes sur le... Sur le répondeur de Pete. Ouais, bah ça fera l'affaire. Décien message ! Où est-ce que t'es, Pete ? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Ganky ! Hé, mec ! Un des Friends s'est pris les fils dans une vieille transmission des chasseurs. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ça nous mènera peut-être à l'I. Je te transmets les coordonnées. Ça fait plaisir, mon pote. Y a pas de quoi. Est-ce que tout va bien ? On se fait un peu de soucis, Ellie et moi. Ouais, ça va. J'ai juste envie que tout revienne à la normale. I'll make it up to her, though. For missing her exhibit. Ça marche. J'espère qu'on tient quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il m'en m'a laissé un message. Miles, à propos des pièces de musée volées, je suis allée à la fourrière. À mon avis, il devrait juste fermer certaines bruits et en faire des zones piétales. Oh, il m'en m'a laissé un message. Miles, à propos des pièces de musée volées, je suis allée à la fourrière. Et j'ai trouvé un vieux numéro de téléphone sur le camion que tu as poursuivi. Je tiens à peut-être une piste. Ça te dit de déjeuner avec moi dans le parc près de mon bureau ? C'est moi qui régale. Tout indice est bon à prendre. Si on ne retrouve pas ce camion, le musée devra fermer. En plus, je ne dis jamais non à un bon sandwich. Je suis allée à la fourrière, je suis allée à la fourrière, je suis allée à la fourrière. En route, Spider-Bot. Ok, les amis. Tout le monde sur les réseaux sociaux ne parle que de Jersey. Un feu dans l'ancien zoo, une base secrète des chatins, et Spider-Man qui essaie le costume noir de son pote. La vie est bien surprenante en ce moment. Je sais que les gens adorent ce nouveau look en mode Black is the New Black, qu'ils le trouvent carrément plus classe, mais... C'est pas un peu triste pour notre araignée sympa du quartier ? Non ? Quoi, je suis vraiment la seule à penser ça ? Bon, bah, pas de souci. Moi, je dis ce que je pense. C'est ce que vous aimez chez moi, non ? Eh bien, vous êtes servis. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous. Pardon, je dérange ! Tant mieux ! Il rigolera moins quand on en aura fini avec nous. Eh bien, dis donc. J'ai failli avoir peur. Donc, il y a du juste. L'ami a capté un signal de ce satellite. Voyons à quoi on a à faire. Je ne suis pas fier de cette chasse. Une tâche, sans mon héritage. Un déshonneur. Néanmoins mortel. Trouvez-les. Tuez-les. Kraven. Combien de cibles il y a encore sur sa liste ? Il se sert de ce réseau satellite pour traquer ses cibles. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je reçois un flic de données venant du drone. Si je reste assez longtemps dans son sillage, Mathieu pourra extraire les données imbriquées et me mener tout droit à lui. Ces trucs tirent des bombes ? Ça se télécharge bien. Mon costume va cramer à ce rythme-là ! Je n'ai plus que 10% ! Je devrais avoir les données. Alors, Kraven ? Où est-ce que tu retiens Lee ? Quoi ? Toutes les cibles ont été compilées dans un seul fichier ? Le drone n'avait pas d'infos sur Lee. Mais ces personnes ont besoin de moi. Sinon, leurs têtes finiront parmi les trophées de chasse de Kraven. Si je trouve d'autres oiseaux du genre, je pourrais décrypter leurs données et découvrir l'identité des cibles avant qu'il soit trop tard. Je devrais envoyer les données vers les speeders serveurs. Ça devrait intéresser Pete. Harry ? Euh... Est-ce que Pete est avec vous ? Salut... Non... Écoute, je vous ai vu poursuivre un de ces robots volants aux infos. Est-ce que vous auriez besoin d'une assistance technique ? Genre... Maintenance de l'appli, par exemple ? Euh... En fait, j'ai déjà quelqu'un qui s'en charge. Ok. Désolé, c'est juste que je me sens inutile. Et ma mère m'aurait dit... Si l'opportunité est timide, fais le premier pas. Même si elle n'est plus là, j'écoute encore ses conseils. C'est peut-être bizarre. Non. Je fais pareil avec mon père aussi, des fois. Ça me console de pas être tout seul. Merci. Et... Bonne chance à toi. Ouais, vous aussi. Peut-être que... J'aurais besoin de quelques conseils. Peut-être que... Salut papa, j'aurai besoin de ton aide, je fais tout ce que je peux pour retrouver Lee, mais je suis vraiment à court d'idées, je sais ce que tu dirais. Un héros n'abandonne jamais, et j'abandonne pas, mais c'est juste que je sais plus quoi faire. Je suis... Peut-être que je devrais juste oublier tout le reste et passer tout mon temps à traquer Lee. Non. Si les gens ont besoin d'aide, je vais les aider. Et je vais trouver Lee. Si Lee t'es trop occupé... Non, après tout, je suis Spiderman moi aussi. Je peux gérer la situation. Mais... tu peux me souhaiter bonne chance. Merci papa, je t'aime. Alors... Qui a besoin d'aide par ici ? Tiens, on dirait bien qu'un graffeur en a fait un peu trop. Je ferais mieux d'aller voir. Tape. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui a bien pu se passer à la Fondation Émilie-Mey? Nuit dernières. Hier, on parlait encore de philanthropie et de combat pour le bien de la communauté. Aujourd'hui, le lieu s'est transformé en véritable zone de guerre. Je sais, je sais, ces chasseurs, ils sont clairement pour quelque chose. C'est bien eux, les méchants de l'histoire. Mais ils avaient tous vu ces images de Spider-Man, pas vrai? Il a l'air bien plus féroce, violent, vicieux. Avec ce costume noir. Vous allez dire que j'en fais des caisses, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Quand les temps sont durs, il faut se recentrer sur les petits gestes du quotidien. N'oubliez pas de boire un litre et demi d'eau, chaque jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, M.G. Hé, Miles, je viens de parler à lui. Il va chez le docteur Connors dans le Queens. Tiens-toi prêt au cas où il aurait besoin d'aide. Ah ouais, pour de vrai? C'est Pete qui t'a demandé de m'appeler? Euh, non, mais... De Spider-Man valent mieux qu'un, tu crois pas? Ouais. Ok, merci, M.G. On dirait qu'il n'a pas besoin de moi. Je pourrais rendre visite à Ellie en attendant. Le numéro de téléphone sur le camion en fourrière date d'avant les années 70, avec des lettres. Harlem 74321. Le camion qui a disparu avait le même numéro? Euh, ouais. Mais je vois pas où tu veux en venir. Avant les années 70, les camions polluaient énormément parce qu'ils n'avaient pas de pot catalytique. Mon bureau a fait une demande pour leur interdire de circuler. Et aujourd'hui, il y a très peu de vieux camions dans le quartier. Si seulement on avait un moyen de les localiser. J'ai peut-être une idée. Bien joué, moi. Les affaires reprennent. Simon a raison pour ces camions. Ils ont forcément dû laisser des résidus derrière. Eh, Miles. Pareil qu'il y a un gala super chic au musée. Si je trouve les pièces manquantes. Ouais. Moi, je suis jamais allé à un gala. Tu veux y aller, c'est ça? Ah, bah enfin. Comment je m'habille? Caustard noir un peu classe? Mec! Laisse-moi bosser. Ouais. Alors, bonne chance. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. J'étais si emballé par cet expo. Par tout le musée, d'ailleurs. Je me trouve vraiment dans une situation regrettable. Enfin, vous savez à quel point il m'importe de protéger l'histoire collective de cette communauté. Tout à fait. Et j'espère évidemment que ça n'entravera pas votre soutien. Très bien. Voyons voir si ces camions ont laissé des traces. Spiderman est là. Spiderman, des nouvelles? Je suis sur une nouvelle piste. Je te tiens en jeu. Là, j'ai une affaire à régler. Mais vous connaissez ma position. Pour moi, notre histoire doit être préservée, quel qu'en soit le prix. J'ai l'impression que ça pourrait bien provenir d'un vieux camion de braqueur. Ça sent le souffre à plein nez. C'est un vieux moteur, y'a pas de doute. Peut-être que je peux l'isoler d'avant-là. Pour réussir à identifier la substance, je vais devoir me débarrasser des polluants. Salut Spiderman, on sait que vous nous filez un coup de main. Merci. Merci. Oups. Faut pas que je supprime les nœuds d'ancrage. Ok, on va réessayer. Je l'ai. Hydrocarbures aromatiques. Ça serait jamais passé à travers un pot catalytique. Hé, man. T'avais raison. Le camion était si vieux qu'il a répandu un polluant bien spécifique. Fantástico. Tu peux le retrouver ? Je suis en train de le chercher. Je commence vraiment à croire qu'on arrivera à tout retrouver. Qu'on réussira à faire ce gars-là. Et qu'on pourra sauver le musée. Waouaouaouaouaouaouaouaouaoua. Oui, je sais. Bon, sois prudent. Et surtout, tiens-moi au courant. Je vous entendais plus, désolé. Bref, on a livré tout ce qu'on a pu. Le reste est tombé du camion. Vous avez plutôt intérêt à le trouver. Ouais, ouais, je comprends très bien. On continuera de chercher le dernier objet. Il nous l'a fait à l'envers. Je te l'avais dit, non ? Non. Hein ? Il nous paiera quand on lui aura livré le saxophone. Livre le saxophone ? Si tu vois ce que je veux dire. Calme-toi, espèce d'andouille. Ce mec a plein de trucs. Faut juste qu'on lui fasse plaisir. Non, là, j'en ai marre. Je vais aller trouver ce type et prendre mon pognon. Tu vas faire foirer le contrat et nous griller. Il a raison. On devrait aller lui retrouver ce qu'il nous doit. Tout de suite. Vous avez aucune patience, les mecs. Eh, j'ai entendu un truc bizarre. C'est pourtant bien. Tout a l'air OK pour l'instant. Non, non. Rien à signaler. Merci de ta coopération. C'est Spiderman ! Non, c'est pas vrai ! Il est ici ! Pas grave. Je suis super fort, le cash-t-il. Je vais le regretter. Fais dodo. Fais dodo. On va écraser l'araignée et la jeter dans les toilettes. Je suis presque sûr d'avoir vu ce Spiderman ! Il est donc qu'on se lance. Vous pensiez vraiment être débarrassé de moi, c'est ça ? Comment l'araignée a réussi à nous retrouver ? Encore ? Super. Il est à nous ! J'arriverai jamais à me dégager. J'arriverai jamais à me dégager. Bon. Bon. C'était le dernier. Plus qu'à ouvrir le camion et à récupérer le reste des pièces du musée. Il est vide. Ils ont déjà dû donner ce qu'ils contenaient à leur chef. Décidément, toutes les routes semblent mener à ce type. On dira un téléphone. D'accord. Donc y'aurait un truc qu'ils recherchent encore. J'ai trouvé le deuxième camion. Mais il était vide. Oh non. Mais ils ont réussi à perdre une des pièces. Le saxophone de Charlie Parker. Oh, Miles. Va vite au CJ Walker Park. Ok. Pourquoi ? L'une de nos stagiaires aurait entendu un gars décrire un saxo qu'il a trouvé. Au début, je ne la croyais pas. C'est un peu une... Mochichera. Eh bien, si c'est celui qu'ils ont perdu, leur chef avait l'air d'avoir très envie de leur tourner. Ça ne m'étonne pas. Charlie Parker est une légende. Ce saxophone est inestimable. Qui je dois chercher dans le parc ? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais elle a dit qu'un joueur de trompette en parlait. Une trompette ! Ça marche ! Merci, ma petite araignée. Tiens-moi au courant. Te quiero. Il faut que je me change d'abord. Je ne voudrais pas perturber le festival. Bon, alors... Où est ce trompettiste ? Non, mais ça me fait super plaisir. Attends, je rigole. Cet endroit est devenu bien plus sympa que Cornisk et ses potes le contrôlaient. Comment ça va ? Bien. Pas mal occupé. Et toi, le salon de coiffure ? La merveille, mon ami. Et alors ? Dis-moi, c'est Lox ? J'adore. Ma mère a mis un peu de temps à s'y faire, mais j'ai fini par la convaincre. Voilà. Continue de les entortiller. Elles te vont super bien. Merci. À la prochaine. Merci, les amis. Eh, salut, Spider-Man. Eh, Miles ! Théo ! C'est super, ce que tu fais. Waouh, je savais pas que tu jouais de la trompette. Ouais, comme ça, vite fait. Dis-donc, j'allais t'appeler, justement. Je suis passé chez Keynote Music ce matin pour faire réparer ma trompette. Et il y a des jeunes qui ont apporté un saxo qu'ils avaient trouvé dans la rue. Je me suis dit que c'était peut-être celui du musée. Je veux pas leur attirer d'ennuis. Vous voulez certainement bien faire. D'accord. Je vois le truc. Tu parles bien de Keynote sur cathédrale ? Ouais. Demande Eugène. Merci. J'y vais tout de suite. Vraiment trop bien, la trompette. Eh, man. J'ai retrouvé le saxo. Je vais le récupérer. Ay, ben dito. Angela sera tellement soulagée. Ça pourrait bien sourire le musée. Eh, tu savais que t'es au jouet de la trompette ? Il est plutôt bon, en plus. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui dans le parc. C'est bien pour ça que ce musée est si important. La musique enrichit notre communauté et rapproche les gens. Est-ce que je parle à ma mère ou à la conseillère Morales, là ? Les deux. Sois prudents, mes rocs. Oh, j'aime pas ça. Eh, Spiderman ! J'allais mettre une alerte sur votre appli. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des mecs chelous qui viennent de partir avec Eugène. Ils avaient l'air de le forcer. Ils sont partis par là. Merci, je vais voir ça. Il va falloir que je scanne des indices. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Allez, croyez-vous. Eh, les gars ! Si vous voulez jouer de la musique, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est l'araignée ! Jouez-le ! Voilà le reste de l'orchestre. J'avais mis du temps ! Je vais l'arriver ! C'est bien ! C'est pas ! C'est pas ! C'est pas ! Oh ! C'est pas ! C'est pas ! Merci, Spider-Man. Tout va bien ? Quelques bleus, mais je peux faire avec. Le plus important, c'est qu'ils m'ont laissé mes clés. Tenez, prenez-les et ouvrez mon coffre. Le saxophone de Charlie Parker, le vrai, l'authentique. Je m'apprêtais à le rapporter au musée, quand c'était pour débarquer. Il s'en est servi pour enregistrer son chef-d'oeuvre, Ornithologie, en 1946. T'es un fan de Bird ? Mon père l'était. Je m'y connais pas trop en vieille musique. Vieille. Quand les rappeurs d'aujourd'hui font des accents syncopés, appuient sur les temps faibles et slaloms autour du rythme, ça vient du bebop. Je tâcherai d'écouter plus attentivement. Bon, je le rapporte tout de suite au musée. Et j'appellerai mon assurance. Ok, merci. Et si je pouvais me connecter au téléphone qu'ils utilisaient pour communiquer avec leur chef ? Wow, que des zéros. C'est l'équivalent en chiffres de mot de passe pour un mot de passe. Un petit rendez-vous à minuit avec un baron du crime. Tout va bien. C'est l'équivalent en chiffres de mot de passe. C'est l'équivalent en chiffres de mot de passe. C'est la même chose que l'on peut leur faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.